Pour Jonathan Safran Fowler, les animaux sont des hommes comme les autres. Dans Faut-il manger les animaux, le romancier de Tout est illuminé explique pourquoi il est devenu végétarien et s'intéresse à l'agroalimentaire, à l'élevage intensif. Le livre est fait d'un mélange d'autobiographies, de reportages, de pamphlets, mais hélas, on est loin des enquêtes qu'avaient menées en leur temps Truman Capote ou Norman Mailer sur d'autres sujets. C'est dommage parce que le début partait bien avec les souvenirs d'enfance, les repas en famille, la grand-mère qui avait une vénération pour la nourriture puisqu'elle avait été une rescapée de l'Holocauste. Et cela dit, comme elle était juive, elle n'aurait jamais mangé un seul morceau de porc. Alors Safran Fowler nous fait visiter de nuit clandestinement des abattoirs de dinde, montre que les poussins sont parqués dans des caisses de façon innombrable. et s'indignent, interrogent des éleveurs et ne donnent pas de leçons. Mais le problème, c'est qu'à la fin, on se pose la question, faut-il lire Safran Fowler ? La réponse n'est pas forcément. Quant à moi, je vais aller me commander un bon hamburger. C'est fou, merci beaucoup. C'est d'être déclinant, ouais, c'est pourquoi ? Il y a une petite ligne ! Le problème, c'est toujours un... !